bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui sa zéro sur le plus gros kvk en cours bien évidemment celui des méga baleine du 1960 et du 24 89 on va aller voir tout ça en détail avec l'ouverture énormissime des portes de niveau 7 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple pas d'excuses les amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez toutes les infos tous les screens tous les tips que vous pouvez voir dans toutes les vidéos sur la chaîne les amis donc je vous le disais ça va parler 0 ça va parler baba aussi ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de petit message de notre ami baba mais avant cela regardez cette vidéo de ce magnifique 0 et pour une fois c'est du côté du 1960 que ça se fait ça se fait 0 et on parle d'un joueur qui était presque à 100 millions quand même il est assez énormissime notre ami koukali un nom assez chelou koukani plutôt il est en défense alors regardons bien ce qu'il attaque est ce qui défend à ce niveau là du jeu c'est le 24 89 qui l'attaque trouve ça vraiment très intéressant en défense il est classiquement avec un duo vous allez voir les rapports je vous laisserai découvrir sur les rapports on voit là le zenobia devinez qui est le second alors moi évidemment j'ai déjà vu tous les rapports donc je le sais devinez qui est le second derrière regardez en tout cas le 24 89 ne rigole pas il y a bien un rallye qui était avec attila mais très rapidement ça swarm il ya même un rallye avec cipio en cours ça soir mais avec tout ce qui se passe avec tous toutes les troupes qui passent ça soir mec du nevski il ya trajan sur le côté qui est là pour apporter du bœuf aux troupes ça arrive en basse ils vont l'éclater regardez ça va très vite il a déjà perdu près de 15 millions là ça vous avez vu la vitesse à laquelle ça descend c'est extrêmement impressionnant il se fait totalement éclater alors oui pourquoi il bouge pas et c'est il est enchaîné il ya les boeufs de royaume on les voit au halo rouge autour des troupes il ya les boeufs de royaume qui sont mis tous les plus gros joueurs des 24 89 faut dire ils sont tous énormissime sont là ça fait toujours mal un joueur qui se fait zéro d'un autre côté du côté du 1960 1 1 0 bon ça va pas lui faire beaucoup de peine il va mettre un coup de cb et il va remonter direct notre ami koukani il faut savoir que c'est très rare de voir des héros du 1960 puisqu'en général quand un joueur du 1960 se fait attaquer comme ça tous les autres arrivent tous les 60 gt arrive autour pour le couvrir pour le défendre et gagner la zone d'open field c'est pour ça que vous avez très rarement vu de vidéos comme celle là en tout cas moi j'en ai très rarement vu en revanche j'ai vu beaucoup plus de vidéos à regarder il a encore perdu 7 millions 8 millions franchement il se fait enchaîner j'ai beaucoup plus vu de vidéos justement où ça défendait sur le terrain autour de lui vous allez voir le détail des rapports il s'est bien bien fait la mine et en revanche c'est qu'il pointe il monte mais il monte pas aussi vite que sa puissance descend malheureusement pour lui après il n'a pas besoin de ça vu son nombre de kill points alors est-ce que la défense avec déjà je suis étonné parce que le rallye principal qu'il a attaqué le premier rallye qu'on voyait c'était pas avec boadissé et zugliang regardez là dans l'un des rallyes qu'il attaque on voyait du henry 5 on a vu du boadissé avec du nabucodonosor franchement je suis vraiment étonné qu'il n'utilise pas zugliang à mon avis sur du zenobia il lui aurait fait beaucoup beaucoup plus mal n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur ce qu'ils utilisent là je pense ayant vu plusieurs fois cette vidéo je pense qu'ils ont été en mode bourrin ils ont sorti leur troupe voyez juste à droite on voit il y a fou des vn l'ancien enfin 89 bc plutôt plus plutôt l'ancien roi du 1556 est aux premières loges pour l'éclater on voit pas notre ami baba sur l'écran où je vous montrerai un screen d'un du d'un message qu'il a envoyé sur un live c'est assez intéressant comme information mais là en tout cas il ne lâche pas voilà zugliang premier rallye zugliang que nous voyons là sur la droite sinon ça continue de swarm alors vous le voyez le joueur doit être là parce qu'il était descendu à 73 millions et il est remonté rapidement sauf erreur de ma part il est bien remonté à 76 millions ce qui veut dire qu'il a dû soigner ses troupes ou sinon il a gémé comme un malade alors ça sera un ouf de gémé comme un malade l'emprisonnement va bientôt se terminer donc là faut qu'ils en profitent mais c'est un malade d'avoir soigné parce que soigner ça veut dire il va remanger un tour complet de l'autre côté il voulait peut-être préserver ses troupes puisque c'était pas que des t5 qui étaient dans l'hôpital et il s'est dit je vais soigner les troupes éclatées genre les t4 comme ça je vais les purger et je vais remplir de t5 ça peut être une stratégie regardez il est remonté encore une fois à 78 millions le mec il profite des tout petits moments où justement il n'est plus en combat où il les passe en défait ça dure une seconde mais si vous spam cliquez à ce moment là je l'ai déjà fait si vous spam cliquez à ce moment là vous pouvez soit vous téléporter soit soigner soit mettre un shield en fait il ya plein de choses alors le shield vous pouvez le mettre quand vous voulez mais vous pouvez soit vous téléporter soit vous soigner et c'est plutôt ultra efficace ça marche mais faut vraiment spam clic comme un malade il est encore remonté il redescend franchement je ne comprends pas alors dites moi si vous en commentaire vous comprenez pourquoi il soit alors qu'il est en train de se faire déboîter mais là c'est un coup à prendre encore plus de mort mais peut-être peut-être qui son rapport en kill point est positif alors j'ai été voir le trade et non ce n'est pas positif je vous l'annonce comme ça directement on voyait zhugliang encore une fois un au sud j'aime bien voir zhugliang ça fait plaisir je sais tellement il fait mal 70 millions à y remonter regardez voilà il est redescendu il est remonté immédiatement comme quoi ça soigne pas mal franchement ça envoie du delà des défis quand même mais soir mais c'est des malades franchement le 24 89 il doit vraiment avoir le seul après le 1960 et on va aller voir la situation du kvk actuellement justement on va voir s'ils ont de quoi avoir le seum et je vais vous mettre un petit tableau il y en a un en fin de ce passage vidéo de tableau comparatif avant après pour notre ami koukani qui a clairement bien bien manger alors là on arrive à la fin forcément il n'a plus rien à donner c'est surtout ses ressources il a dû bien se faire piller en ressources et voilà l'emprisonnement est terminé il peut se barrer une chose est sûre il a pris ultra cher et regardez les rapports donc il était avec notre ami eraculus là sur l'en défense avec zenobia il a pris quand même alors il a mis pas mal il a bien fait morfler l'adversaire voilà on a le résumé il les a bien défoncé quand même ils ont pris masse mort faut dire qu'ils ont pris masse mort mais les mecs ils sont en train de 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 soir mais comme des malades donc c'est sûr ils prennent masse mort mais lui aussi à regarder il prend des 450 là il reprend des des 4000 des 3000 des 1000 il prend pas mal il ya pas mal de rallye où il a bien mangé là c'est le même 444 mille morts c'est comme d'autre côté aussi à regarder l'autre il a pris masse mort franchement c'est des déglinguer d'avoir soir mais comme ça moi je ne l'aurais pas fait soir mais ça coûte trop cher mais d'un autre côté le temps était limité et quand vous êtes des joueurs à la cb infinie comme les 24 89 ou les 60 gt vous en foutez de soir mais les adversaires au contraire vous l'éclater bien au maximum franchement pour le coup ils auraient tort de se priver vu comment ils sont vraiment vraiment au max et surtout dans la confrontation énorme c'est bon on va d'ailleurs aller voir cette confrontation mais avant ça je vais vous montrer le petit résumé du avant après comment ça s'est passé sa puissance regarder ce screen comparatif 1 exactement prix juste avant et juste après kukani avant de se faire zéro était à 94 millions 664 milles alors je voulais dire pas loin des 100 millions en termes de kill points il était à 10 milliards 445 milles et il est tombé après après avoir soigné 77 millions 0 0 9 297 pour seulement 10 milliards 531 millions 525 milles 586 kill points il n'a même pas pris 100 millions de points de kill points franchement il s'est bien bien fait déboîter dites moi ce que vous en pensez mais perdre il a perdu 15 16 17 millions de puissance indéfinitivement de troupes mortes pour seulement 100 millions de points franchement c'est un trade ultra mauvais le pauvre il s'est bien fait déboîter mais ça fait partie du jeu et surtout les 60 gt ils sont top puisque c'est que des énormissimes joueurs les amis je vous le disais on va aller voir la situation après je vais vous montrer quelques petits screens donc regardons tout de suite ce qui s'est passé à l'ouverture de ces portes de niveau 7 on va tout de suite sur l'énormissime kvk du 1960 et je vous avais montré la semaine dernière le 1960 avait repris après quelques jours voire semaines ça faisait bien deux semaines qu'il n'avait pas le passage niveau 6 est ce qu'ils l'ont encore alors le passage niveau 6 il était vers ici si je dis pas de bêtises voilà ils ne l'ont plus le 24 89 l'a repris est ce que ça brûle du côté alors peut-être peut-être pas ça brûle du côté des 60 mx ça est ce que ça brûle du côté des 60 gt ça ne brûle plus du côté des 60 gt donc les 89 vc enfin un gros push mais de l'autre côté les portes de niveau 7 comme je vous l'ai dit ont ouverte juste ici et regardez les deux portes sont tenues par le 1960 et là pour le coup est ce que ça brûle du côté du 24 89 ça brûle du côté du 24 89 pour une de leurs forteresses alors celle là elle est presque fini ça va leur faire mal les autres ne sont pas du tout entamé un celle des 89 cg et celle des cgf cg farming pas besoin d'avoir fait ma dessus pour le trouver de l'autre côté sur les portes est ce que ça brûle oui les 89 nr ça brûle les 89 vc ça ne brûle pas est ce qu'on a d'autres forteresses dans le coin on a celle des 89 al ça brûle en fait celle de toutes les sub 1 ça brûle ce qui fait que le les 60 gt vont pouvoir passer et prendre cette zone là franchement très très puissant sur cette zone là le les 1960 donc gros avantage aux 60 j'étais est ce qu'ils vont réussir à passer à prendre à poser une forteresse et à éviter tout simplement d'avoir une confrontation avec le 24 89 parce que ça joue contre deux je vous montre pas les autres serveurs parce que malheureusement on est vraiment sur ces deux là qui vont faire le gagnant de ce kvk le 60 gt les 60 gt devraient normalement là ils ont un gros avantage l'emporter sur ce kvk est donc une onzième victoire consécutive regardez les quelques rapports qui m'ont été directement envoyé par les 60 gt merci à eux de me les avoir partagé regardez ce méga rallye qui a eu lieu sur la porte en défense les 60 gt le rallye n'a pas duré très longtemps et pourtant il a fait pas mal de dommages il a duré à peine trois minutes presque quatre minutes alors oui on a déjà vu des rallye plusieurs heures mais là ça a quand même bien renforcé c'est ici joe qui était en défense il défendait avec quoi notre ami ici joe et bien il défendait avec eraclius et zenobia tout simplement il a bien mangé quand même en attaque alors là j'ai trouvé cette attaque assez spéciale henri 5 zougliang moi je serai parti sur un bois d'ici zougliang mais ok c'est fou donc si fou utiliser henri 5 zougliang fou il a quand même l'un des meilleurs stuff du jeu donc il sait ce qu'il fait le mec en mort un million du côté pratiquement des 60 gt même pas la moitié du côté de fou autant dire ils les ont bien défoncé mais c'est sûrement du t4 du côté des 60 gt puisque il ya moins 9,2 millions de puissance quand il ya moins 7 millions pratiquement du côté de fou ils ont pris masse mort masse blessé grave regardez il n'y a pas eu qu'un seul qu'un seul rallye il y en a eu plusieurs on a aussi eu une attaque donc sur la porte de niveau 8 où je vous ai montré la forteresse des cgf qui ne brûlait plus c'est cold qui est attaqué alors cette fois il a attaqué avec un binôme ultra chelou le mec attaque avec un nefsky henri 5 alors soit il a fait une erreur soit j'ai pas compris et pourtant le rapport n'est pas si éclaté que ça face à un zénobia eraclius avoir un nefsky henri 5 il a pris moins 3,2 millions sur zénobia en défense à notre ami tissi jo en revanche connu il a pris que moins 2,1 millions alors là j'ai vraiment pas compris comment on peut prendre si peu avec un binôme aussi atypique nefsky henri 5 je n'avais jamais vu ce mixte en rallye mixé cavalerie et archer c'est vraiment ultra étrange regardons les deux derniers rapports on a encore une fois zénobia eraclius on est toujours sur la même défense de porte cette fois 89 cg henri 5 sur avec zug yang c'est une attaque de go mang et regardez là ça se rééquilibre un petit peu moins quatre et demi ils ont pris cher quand même à moins 4 millions et demi les 60 gt moins 2 millions et demi du côté des 89 cg ils encaissent énormément de pertes entre eux le zéro leur joueur qui s'est fait zéro koukani et les rallye où ils se font bien défoncer alors ils ne perdent pas ils tiennent la porte les 60 gt il ya rien à dire mais quand même ils prennent masse blessés grave on a fini avec les rapports les amis regardez ce message que baba ami sur le chat en direct lors de l'ouverture et de la prise des portes notre ami baba a écrit que lorsqu'il quittera un jour il donne pas de jour de date mais c'est quand même étonnant lorsqu'il quittera un jour le 24 89 le seul royaume où il ira c'est le 1960 et il ira pour jouer une dernière fois avec son frère son frère son frère de jeu amad aziz et tous ses autres frères arabes voilà ce qu'il indique alors oui il ya amad aziz sur 1960 mais arvix qui est sur les deux aussi sur le 24 89 et le 1960 je ai déjà parlé de cette méga pâleine qui est arvix qui a des joues ou des comptes de dingue partout sur tous les plus grands serveurs donc voilà petite info baba pourrait pourrait un jour prochain ou pas rejoindre le 2489 mais il indique un jour quand je quitterai le 24 89 ça sera pour jouer une dernière fois donc ça peut sous-entendre que le jour où baba qui arrière sur le 1960 ça sera le jour où il arrêtera le jeu je vous le rappelle on a eu le départ de baleine énorme comme gouverneur comme des squads il ya très longtemps maintenant est ce que baba comme bunny tout récemment est ce que baba sera la prochaine baleine à quitter le jeu en tout cas il annonce que lorsque ça sera le cas ça sera avec le 1960 le 1960 qui encore une fois je vous l'avais déjà annoncé risque fortement de gagner son kvk voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock